Oui bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis universitaire, je suis juriste et avocat et je suis passionné de comprendre la société. J'ai fondé un site sur lequel j'ai inscrit toutes mes notes d'actualité sur tous les domaines culture-societale.com, il comprend à peu près 800 heures de cours et c'est une véritable encyclopédie. Dans la présente vidéo, j'ai décidé de faire des notes d'actualité et la présente note sera consacrée à la dégradation écologique des océans. Donc voici cette note que je vous présente, elle a été élaborée à partir de deux sources, l'immense fonds documentaire d'abord du site dont je viens de vous énoncer le nom et les dernières notes d'actualité, toutes récentes. Nous sommes en janvier 2023. Dans le site, il se rattache au module 4, vous pouvez voir d'après ce plan sommaire, donc les divers thèmes qui sont traités dans le site et vous allez vous rendre compte par la présente vidéo aussi de l'étendue des 800 heures de cours. La présente vidéo se compose de deux parties. La note de l'actualité la plus récente est un extrait sérieux, très sérieux, de la partie du module à laquelle la note s'incorpore. La note de l'actualité la plus récente comporte deux points. D'abord la puissance financière des GAFAM sous contrôle des États-Unis d'Amérique du Nord. Le rassure, et c'est un aspect nouveau, la domination sur l'industrie des câbles sous-marins. C'est un aspect original dans les relations entre l'industrie de production de biens et les câbles sous-marins. Et d'autre part, un aspect nouveau, Internet, avec les GAFAM qui livre des prestations de services et qui développe une activité nouvelle qui empiète sur l'industrie. Le deuxième point, c'est la ruée vers l'exploitation des métaux sous-marins. C'est l'aspect écologique à titre prépondérant. Voilà les deux points de cette note d'actualité. Voici le plan de la note de l'actualité la plus récente. Donc nous allons diviser en deux points. d'abord la puissance financière des GAFAM. On va détailler des notions sur les groupes économiques et financiers qui sont en cause. On abordera ensuite les enjeux que j'ai classés en deux catégories, industrielles et politiques. Dans un point C, on aura une idée des coûts, en millions ou en milliards. On verra. Dans un point D, on verra des notions internationales. la position de l'Union Européenne, la domination des États-Unis et la France qui tire quand même un peu son prestige économique et financier dans ce domaine. Et puis en point E, j'ai mis des choses que je n'ai pas pu ranger ailleurs. les notions de sabotage car tous ces câbles sous-marins peuvent faire l'objet comme ça a été le cas en 2022 pour les câbles d'alimentation de la Russie vers l'Allemagne. On va voir ça. Et puis ensuite, une idée sur les câbles longs, notamment pour l'Afrique. Et puis troisièmement, un chute. Un chute qui recense tout le câblage sous-marin pour ceux qui se passionnent ou qui ont l'utilité directe de la matière. Dans un paragraphe 2, nous traiterons de la ruée vers l'exploitation de métaux sous-marins. On verra qu'il s'agit de nodules à titre principal, Ensuite, on verra les besoins très rapidement industriels, les fameuses batteries électriques, etc. Et ensuite, dans le point C, on développera les structures. On verra quelles sont les institutions qui sont en cause, les entreprises. Et j'en citerai deux. L'une à caractère public, IFREMER, et puis je mettrai la compagnie, bon, qui soulève du point de vue de l'actualité récente, quelques commentaires. On verra ensuite les concessions qui ont été données et puis le cas particulier de l'Inde, qui a une surface maritime de zone économique exclusive très importante. On verra ça. Commençons donc par le grand A, et forcément le premier paragraphe. Donc nous avons alphabet, nom donné à Google, YouTube et d'autres opérateurs. Ensuite, meta, meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Ensuite, dans le vocabulaire, les GAFAM. Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Voilà. Et puis, disons un mot d'Orange Marine, qui est une filiale d'Orange, spécialisée dans la pose et la maintenance des câbles, et puis aussi qui possède une flotte de navires, avec une illustration qu'on trouve sur Internet pour les GAFAM, qui évidemment n'est pas positive. C'est la liberté démocratique de la critique. Les enjeux. Les enjeux sont d'abord industriels puis politiques, bien sûr. Industriels. Les grands opérateurs internationaux de télécom dominaient le secteur. Les GAFAM ont détruit l'industrie avec un quasi-monopole. Les poids lourds de l'In... Les poids lourds, c'est une expression que l'on peut reprendre là, de l'Internet, pèsent sur les carnets de commandes directement de l'industrie, des industriels. Et on notera la domination de Facebook et d'Amazon, surtout, puisque 70% des projets mondiaux, 70% des projets mondiaux de câbles sous-marins relèvent d'eux. L'enjeu politique, c'est évidemment Internet assure aux États-Unis d'Amérique du Nord la domination, notamment sur les Européens. Et cela se rattache évidemment à la puissance des États-Unis dans bien d'autres domaines. Des idées des coûts maintenant. Un câble transatlantique ou pacifique coûte environ 300 millions d'euros. C'est peu. Face aux dizaines de milliards qu'Alphabète et Méta amassent annuellement des dizaines de milliards. C'est en milliards. Alphabète et Méta ont mis des centaines de milliards, des centaines de milliards pour leurs toiles sous-marines. Et j'ai rangé là une idée. Un bateau, combien cela coûte-t-il ? La seule donnée qui a été communiquée, c'est un chantier de bateau dure 35 ans. Des investissements sur 35 ans, cela désigne également un coût élevé. Point de vue international. L'Union européenne. En 2021, la Commission de l'Union européenne a lancé le projet Gateway, 300 milliards d'euros, des milliards encore, pour connecter l'UE et le monde. Détails, Orange Telefonica sont les deux derniers opérateurs télécoms engagés dans les câbles sous-marins pour l'Union européenne. Pour les États-Unis, un aspect intéressant. Les USA interdisent aux GAFAM de commander des câbles sous-marins à la Chine. Évidemment, il y a directement un impératif politique. Cela exclut la Chine d'une grande partie du marché mondial. Cela n'empêche pas la Chine de développer, évidemment, de se développer dans ce secteur-là aussi. Troisièmement, la France. On signalera ASN. Alcatel Submarine Network est le premier fabricant de l'Union européenne de câbles sous-marins. Il est à Calais. Calais. Il peut rivaliser avec Subcom des États-Unis et NEC du Japon, car le Japon aussi est présent, évidemment, dans ce secteur. Quelques notions diverses, donc, que je n'ai pas pu ranger dans les catégories précédentes. S'il y avait du sabotage. En 2022, donc des gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Allemagne, il y a eu du sabotage. C'est une réalité, car comment surveiller des immensités pareilles ? Alors couper un câble optique est plus simple que de s'attaquer à un gazoduc. D'ailleurs, des accidents arrivent périodiquement avec les encres des bateaux. Mais réparer le câble optique est plus simple qu'un gazoduc, même en plein océan. Vous voyez là une illustration de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Deuxième notion, les câbles longs. Le plus long est le 2 Africa, 45 000 km. On le voit là, qui fait le tour, 45 000 km. Ça pose des problèmes de stockage. Et stockage qui ne peut pas être opéré totalement par des machines. Il faut une équipe humaine pour plier tous ces câbles. site internet, télé-géographie, qui est la Bible de tous ceux qui œuvrent dans ce domaine des câbles sous-marins. Voilà une reproduction de ce que l'on trouve sur internet. L'essentiel est de connaître l'existence du site télé-géographie. Le deuxième paragraphe, donc, comme on en sait au début, c'est la ruée vers l'exploitation des métaux, des métaux sous-marins. On les appelle des nodules. Ils font, pour fixer les idées, de 1 à 15 cm de diamètre. Voilà, dans une main, un échantillon. Il faut savoir qu'il y a bien plus de métaux au fond des océans que sur Terre. Les besoins industriels, deuxième point, sont ceux très classiques des batteries de voitures, des semi-conducteurs à titre principal. Pour ceux qui voudraient approfondir sur les nodules, voici un livre et voici une représentation sur un fond marin de ces nodules. Petits cailloux, en quelque sorte, qui constellent les fonds sous-marins, particulièrement dans certaines zones accessibles. Quelques notions sur les structures, d'abord des institutions, ensuite des entreprises. L'autorité internationale des fonds marins, AIFM, c'est un organe intergouvernemental. Elle a un projet, un code minier. Mais attention, on sait combien les codes miniers, même en France, posent des problèmes de réformes, d'adaptations. Tous les juristes spécialisés le savent, notamment avec le BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière. Là, il s'agit d'un code minier pour l'océan. Cette organisation comporte actuellement une cinquantaine de personnes. Elle n'a pas les moyens de contrôler, ni d'infliger des sanctions. Ce point est évidemment remarquable. Comment peut-on élaborer un code minier, s'il n'y a pas de sanctions et de possibilités de les imposer ? Bon. Deuxièmement, les entreprises. On signalera IFROMER, qui est français, qui est insubmersible. Le nautil détaille 3 personnes jusqu'à 6000 mètres de profondeur. C'est un record. 6000 mètres de profondeur. Voilà l'emblème IFROMER, le dauphin qui saute. Et voilà le nautil. ça vient du nautilus. Je renvoie votre culture littéraire. Jules Verne. Petit B, The Metal Company, TMC. Canadienne. avec son big boss. Côté à la bourse. Et qui tient actuellement le devant de la scène. Les conceptions justement pour TMC. TMC a la conception dans le Pacifique qui s'appelle Carton-Clipperton. Vous savez que Clipperton est une île française. pas grande. Et sur laquelle il y a eu des missions scientifiques, bien sûr, qui ont étudié la faune, la flore. Le général de Gaulle en 1944 ou 1945 avait protesté contre le débarquement d'un navire américain sur une terre française. Bon, Clipperton est une vestige, une possession issue du rêve du Mexique de Napoléon III. Et bien, TMC descend à moins 4400 mètres. Un engin à chenilles pousse les nodules vers un câble d'aspiration d'après ce dessin que vous voyez ici. Des engin à chenilles poussent vers un câble d'aspiration. Point de vue écologie, c'est le point sensible de nos jours. La problématique de l'écologie est vaste. On peut détruire des espèces vivantes par ce moyen-là. Voilà ce qu'on redoute. Il a été objecté que dans les grandes profondeurs, il y a surtout des micro-organismes. Donc que les dégâts ne devaient pas être significatifs. Et puis, il a été ajouté aussi que sur mer, il faut moins de moyens que sur terre. Évidemment, sur terre, quand il faut faire des exploitations minières, les carrières aériennes, ou plutôt maintenant les carrières souterraines, notamment de la couronne parisienne, voilà, nécessitent des investissements importants. Et sans doute plus coûteux et plus dommageables pour l'environnement. Voir ce qui s'est passé il y a trois ou quatre années à peine, dans le pourtour de la couronne parisienne, avec les forêts. Un dernier mot, maintenant, sur l'Inde. Ne pas oublier les équilibres sociopolitiques, hein. Qui, vu des États-Unis, ne sont pas ceux de la Russie, de l'Inde, du Brésil, de tout ce que vous voulez. Bon, donc j'ai replacé cette vue qui permet de prendre conscience de cette réalité. Bon, l'Inde, sa façade maritime est plus de 7500 kilomètres. Évidemment, cette pointe qui s'enfonce dans l'Océan Indien est longue. Elle a des îles, plus de 1000 lieues. Elle a lancé une opération, dit Pocéan. Au titre du droit international, elle a une concession dans sa zone économique exclusive de 75 kilomètres carrés, ce qui est immense. Au-delà des eaux territoriales, il y a une zone d'économie exclusive. Exclusive. Tous les pays qui ont des côtes maritimes ont cette zone. Et puis, elle a un vocabulaire spécial. Oui. Au lieu de parler de code minier, elle parle de code d'exploitation commerciale. On voit très bien les orientations. Code d'exploitation commerciale. Et puis, elle a inventé aussi l'expression l'économie bleue. C'est joli. Économie bleue. L'économie tirée de l'océan, l'exploitation des nodules polymétalliques et d'autres ressources à caractère minier. Économie bleue. Détail, sa population est importante. Voisine de celle de la Chine, avec 4 milliards d'habitants. On raisonne là aussi en milliards. Elle a fait des investissements importants dans ce domaine. Et bien évidemment, elle a des problèmes dans un autre secteur de paix sociale qui sont très importants. Notamment avec le statut des femmes. Notamment. Sans compter le statut religieux aussi. Voilà cette note d'actualité. Je rappelle cette vue du début. Que la présente vidéo se compose de deux parties. La note de l'actualité la plus récente que nous venons de parcourir. Et un extrait sérieux. Très sérieux. De la partie du module à laquelle la note s'incorpore. Nous allons donc passer dans une deuxième vidéo. Pour ne pas faire trop long. A cet extrait sérieux. Je vous dis à tout de suite. En rappelant donc. Ce que j'ai nommé l'intelligence sociétale. Sur le modèle scientifique de l'intelligence artificielle. Il y a aussi une intelligence sociétale. Qui est une forme de culture générale. Mais autrement. Parce qu'appliquée à la société. Pour plus de détails. Voir le site. Cultessociétale.com Et cela permet de former des citoyens. Parce qu'ils connaissent davantage. Et ils comprennent donc. Connaître et comprendre. La société. Bien. Je vous dis. Donc. Au revoir. Et. A la deuxième vidéo. Pour ceux qui s'intéressent. A la problématique. De la dégradation. Des océans. Là. Ils vont savoir. Beaucoup plus.